La deuxième moitié du siècle que nous vivons sera certainement marquée par la prolifération des cités rendues nécessaires au logement des populations qui viennent s'agglutiner autour des villes, souvent historiques, mais toujours inadaptées à un tel afflux de familles. Mais de tels ensembles vastes, qui réunissent de nombreux foyers, sans d'ailleurs créer de communautés réelles, posent le problème de l'occupation des jeunes. Angoulême, où nous vous conduisons ce soir, n'échappe pas à cette loi. Cependant, dans la grande ville charentaise, une intéressante initiative a vu le jour, réunir de jeunes enfants des garderies pour chanter ensemble. Un excellent moyen, sans doute, pour leur apprendre à mieux se connaître et pour exprimer leur joie de vivre. Nous rejoignons ces jeunes enfants dans le quart qui les emmène à une répétition, sous la conduite de leur jeune et enthousiaste animateur, Jean-Jacques Sioé. Combien y a-t-il d'enfants qui participent à cette chorale ? Il y a exactement 73 enfants, 46 filles et 27 garçons. En général, ils sont tous des grands ensembles, et en particulier de Bélaire, de Basso, de la Grande-Garenne. Et un quartier quand même plus ancien, Saint-Sibar. Et on l'a fait dans ce but, surtout pour distraire les jeunes. De quel âge à quel âge va l'échelle ? Alors pour les filles de 7 à 16 ans, pour les garçons de 7 à 13 ans. Pour la bonne raison qu'on considère qu'à partir de 13 ans, un garçon commence à muer. Vous voyez, c'est-à-dire comme un gauve comme Thierry, il chantera jusqu'à peut-être jusqu'à 12 à 13 ans, jusqu'à ce temps qu'il muer. On le conservera dans la chorale, mais après, il pourra rechanter à partir de 16 ans. Thierry, aimes-tu chanter ? Oui. Oui. Et combien de fois tu participes à des répétitions comme ça par semaine ? Il y en a une, deux ou trois fois ? Deux fois. Deux fois par semaine ? Et tu prends le quart comme ça à 7h30 ? Oui. Vous ramassez donc ces enfants avec des quarts de la municipalité, puisque cette chorale est en quelque sorte subventionnée par la municipalité d'Angoulême ? Pas subventionnée, mais elle appartient à la municipalité. C'est-à-dire que la municipalité peut en faire ce qu'elle veut dans la mesure de ses possibilités. C'est elle qui donne l'orientation à la chorale. Ainsi, deux fois par semaine, les enfants des cités de la périphérie d'Angoulême se retrouvent à une répétition dirigée par Jean-Jacques Cioen et accompagnée par Madame Danière. Alors, pour précis, pour les garçons, vous faites belle nuit, sainte nuit, les filles, tous en ordre, plus de bruit. Alors, après, vous renouvez ça à chaque, à chaque, vous les comprenez. Bon, alors, la note, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Danière, quel est le répertoire de cette chorale enfantine ? Eh bien, nous voulons faire un répertoire moderne, mais de folklore, d'une part, mais nous mettrons du Schubert, nous mettrons du classique et des choses tout à fait modernes, puisque nous avons déjà travaillé du béco. Nous avons travaillé, monsieur le maire a eu la gentillesse de nous faire une chanson, ce qui nous fera tout de même une chose moderne. Et puis, enfin, il faut intéresser les enfants avec des choses comme des choses de chéla, des choses qui leur plaisent, pour les attirer beaucoup, tout en leur faisant travailler de la musique pure. Ainsi donc, vous répétez dans les locaux de la mairie d'Angoulême, mais vous participez aussi, je crois, à certaines de ces manifestations. Oui, nous avons en effet participé aux manifestations officielles organisées par la ville d'Angoulême, en particulier le jumelage avec Victoria et Angoulême, le 23 novembre, si je me souviens bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...